Un vieux proverbe dit, il n'y a rien d'aussi pur que l'amour qui transcende la douleur et le sacrifice. Arjun Pungi aimait tellement Haruhi, Haruhi n'avait qu'un rêve, celui de devenir chanteuse. Au cours de la lutte pour atteindre son rêve, elle a gagné le soutien d'Arjun. Au cours de la lutte pour atteindre son rêve, elle a gagné le soutien d'Arjun. Au cours de la lutte pour atteindre son rêve, elle a gagné le soutien d'Arjun. Au cours de la lutte pour atteindre son rêve, elle a gagné le soutien d'Arjun. Tu es folle ? Mais tu aurais pu mourir ? Mais pourquoi courais-tu derrière ce train ? Je devais participer à un concours de chant. C'était très important pour moi d'avoir ce train. Oui ! Oui ! Sous-titrage MFP. Excusez-moi, ceci est la cabine de M. Pungi. Je suis son secrétaire. Sortez, s'il vous plaît. Il aime la tranquillité. Ces trois wagons sont réservés aux trois juges. Je pense que vous comprendrez l'ampleur de ce concours de talent. Vous n'auriez pas dû entrer ici. M. Pungi n'est pas un homme ordinaire. Sorette, te voilà. On était sur le point de déclencher l'alarme. Et puis on a vu quelqu'un te hisser à bord du train. Est-ce que tu vas bien, dis-moi ? Dieu merci, tout va bien. Bon, eh bien, allons nous asseoir. Venez. Tu sais, Sorette, même le présentateur du spectacle Voyage avec nous, il va filmer tout le voyage. C'est excitant, non ? Asseyez-vous. Très bien. Ce train relie Chimla à Chandigarh tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est un voyage spécial. Parce que beaucoup de belles et talentueuses jeunes filles voyagent avec nous aujourd'hui. Bonjour, les filles. Comment allez-vous ? Ces filles sont excitées et nerveuses. Ces jolies filles sont venues pour réaliser leurs merveilleux rêves. En effet, les gagnantes de la région nord affronteront celles de la région sud et l'une d'entre elles deviendra le Singing Superstar national. Alors, nous allons demander à ces filles pourquoi elles veulent devenir la Singing Superstar. Suivez-moi. Très bien, voici d'autres filles. Bonjour, un groupe très excité. Demandons-leur leur raison de participer. Toi, dis-moi, pourquoi est-ce que tu souhaites gagner ce concours ? Moi, je voudrais devenir riche et célèbre. Et je voudrais rencontrer Charoukan. Charoukan ? Elle veut rencontrer Charoukan et toi, pourquoi veux-tu gagner ? Eh bien, en fait, moi, je voudrais être une superstar comme Charoukan. Et je trouve qu'il y a très peu de belles chanteuses. Moi, j'ai le charme qu'il faut. Ouai ! Fantastique ! L'une veut rencontrer Charoukan et l'autre veut devenir comme Charoukan. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un malentendu. Ces filles semblent penser qu'il s'agit d'un concours de beauté. Combien d'argent est-ce que gagne une chanteuse ? Moi, si jamais je devais devenir chanteuse, ce serait pour épouser le propriétaire d'un grand groupe de musique. Et après le mariage, il y a celles qui travaillent dur et celles qui vivent la belle vie. Oui, je ferai partie de la seconde catégorie. Excuse-moi, mademoiselle. Oui, toi, quel est ton nom ? Aori Charma. Quel joli nom ! Et toi, comment tu t'appelles ? Ce sont mes sœurs. Je vois. Alors, pourquoi es-tu venue ici ? Pourquoi veux-tu gagner ce tournoi ? Ah, étant donné que ceci est un concours de chants, elle va vous répondre par une chanson. Génial ! Quelle bonne idée. Ta sœur a parfaitement raison. S'il te plaît, chante pour nous. Allez, chante, sœurette. Seigneur ! Ta te YouTube Ça te Sous-titrage ST' 501 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 Arjun Pungi Sous-titrage ST' 501 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 Et notre troisième et dernière finaliste est la candidate numéro 12. La voilà, la candidate numéro 12. Félicitations. Qu'est-ce qu'il se passe, Arohi? On dirait pourtant que ce n'est pas toi. Désolée, mais je n'ai pas été sélectionnée. Mais je gagnerai ce concours, une autre fois peut-être. Pour moi, la plus grande joie, c'est qu'on ait rendu hommage à mon papa chéri. Pour ses trente ans de travail acharné. C'est pour ça que je ne voulais pas le décevoir en lui racontant la vérité. Pourquoi tu ne lui dirais pas la vérité, toi aussi, papa? Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute de sa manière de penser. Il n'a pas eu de promotion. Il a juste reçu un châle avant d'être respectueusement viré de l'école. Il n'a même pas eu de promotion. On l'a juste nommé membre du conseil d'administration. Ce qui équivaut à être renvoyé. Son salaire restera à 15 000 roupies par mois. Mais quel intérêt! Il en est toujours au même endroit. Il n'est toujours au même endroit.